Et bonjour à tous et à toutes, donc nous voilà donc pour le petit bilan de la saison 1 des coulisses de l'auto-édition. Saison 1 bien sympathique qui a commencé en avril, si je me rappelle bien. Moi j'ai fait le salon du livre à Cavignac, j'ai décidé de lancer ce petit podcast là pour aider les auteurs et les autrices auto-éditées. Donc je me suis dit tiens je vais faire un petit bilan en direct sur Twitch, donc on va partir avec le petit générique quand même, il va bien, c'est parti. Musique Et me revoilà, donc, saison 1, les coulisses, alors pourquoi j'ai fait les coulisses déjà ? Il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Les coulisses, c'est tout simplement, je me suis dit, comme j'ai expliqué un peu d'ailleurs dans la présentation du podcast, tout simplement que je me suis dit, pourquoi on n'aurait pas nous, les auteurs auto-édités, notre petite émission où on parle de nous, où on fait les... Oui, je suis en direct, oui, toujours Fabio et Ol, où on va parler de nous, tout simplement, on va être un peu la star, les restars, les restars. Donc, j'ai fait ça pour ça, quoi. Il n'y a pas deux minutes d'écart. Il y a ou il n'y a pas ? Il n'y a pas, tant mieux, pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas ? Ah, d'accord. Ah oui, c'est bien, oui. Donc, j'expliquais, donc, j'ai fait des coulisses pour que les gens, ils se présentent et parlent d'eux, et pourquoi ils ont écrit un livre, quand est-ce qu'ils ont voulu écrire un livre, quand est-ce qu'ils sont vraiment lancés, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, quel boulot ils font, parce que les auteurs auto-édités, les autrices, c'est des gens qui travaillent, ce n'est pas des gens qui ont pour métier d'écrire. Donc, on va regarder un petit peu les statistiques à YouTube, par exemple, leur musique. Afficher ma chaîne. Paylist. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je vais partir. Mettre un texte. Donc, ça, c'est ma, c'est mon site interne, ma, site. Ma chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur Ryan, musique, livres et jeux vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, vous cherchez Ryan Inno ou Ryan Flock, et normalement, vous tombez dessus. Alors, normalement, on tombe sur l'accueil, mais l'accueil, il met les dernières, les dernières vidéos postées. Il met musique. J'ai mis musique en premier. C'est affiché. Donc, il y a tout. J'ai mis les playlists qui ont rapport à la musique. Ici, livres audio et podcasts audio, auto-édition. Donc, j'ai mis mon podcast ici. Les jeux vidéo, à la fin. Ma chaîne pro, s'il y a des dessinateurs dans le chat. Donc, les coulisses, c'est ici. Mais moi, pour voir les stats, je vais dans gérer les vidéos. Ça, vous n'avez pas, évidemment. Playlist. Les coulisses. Données d'analyse. Alors, les 28 derniers jours, et j'ai 231 vues. C'est quand même pas mal. On peut mettre les 28 derniers jours, ou depuis toujours, en fait. 2024. Vu que j'ai commencé en 2024, voilà, 679 vues. Le problème, c'est qu'il y a les 3 premiers mois qui ne servent à rien. Puisque... On va mettre plutôt... 90 derniers jours, mais bon, il n'y a pas avril et... Ah si, il y a avril, quand même. 610 vues. C'est 2024, 679. On ne peut pas faire personnaliser. C'est peut-être personnalisé. Très bien. Du 1er avril à aujourd'hui. Et... Apparemment, ce n'était pas le 1er avril. C'était... Mars, le 15 mars. Donc, comme ça. 79. Voilà. Donc, on voit... Forcément, dès qu'il y a des... Je sors... Toutes les semaines... À part maths. Il n'y a pas beaucoup de vues. Dès que je sors, pling, il y a un pic. Dès que je sors une nouvelle vidéo, il y a un pic. Pas de beaucoup, hein. C'est 39, quand même. Amy Fontes, c'est elle qui a le plus de vues, je crois. On va le voir tout de suite. Durée de visionnage, 81 heures. 1,5. Décaler un peu la caméra, parce que... Voilà. Donc. On voit... Amy Fontes, 77 vues, donc. Et on voit durée moyenne d'une vue, 8,8%. 5 minutes. Amandine, 70 vues, 5 minutes, 31. Aurélie, 10 minutes. 11 minutes. Amy 32. Je mets voir tous. Alors, quand on met voir tous, c'est plus... Alors... La vraie moyenne de visionnage de la playlist de la visionnage... Provenons de la playlist 40, 30. 40, ça, c'est la présentation. Alors, on peut faire plein de trucs dans YouTube. On peut voir l'âge du spectateur. Bien. Genre du spectateur. Ouais, mais c'est insuffisant, parce que... Il n'y a pas assez de vues, en fait, je pense. Si on peut cocher. Par exemple, hop, le 20 avril, elle a eu 19 vues. Après, c'est pour ça que je vous demande, les auteurs, de repartager. Mais souvent, parce que vous voyez, quand je sors la vidéo, il y a un pic. Et après, ça s'écroule directement. Il faut, particulièrement, que vous repartagez tous les mois, si vous voulez faire de la pub, en fait. Parce que c'est quand même de la pub. Quelque part. Il faut vraiment repartager souvent. Il ne faut pas hésiter. Aurélie, qui a une communauté de, je ne sais plus, plus de 10 000 followers sur Instagram. Il n'a pratiquement pas de vues, quoi. C'est assez fou. De trafic, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, enfin, ça, c'est pour YouTube. Comment je reviens en arrière ? Contexte de lecture. Page de lecture YouTube. Éternité de navigation, je ne sais pas ce que c'est. Intégrer sur des sites et des applications externes. 18. Ça, ça doit être Instagram et compagnie, ça. 179 vues, c'est quand même pas mal. Le problème, c'est vraiment la durée, quoi. Durée de visionnage, par... Durée moyenne d'une vue, 7 minutes, quoi. C'est pour ça que, pour la saison 2, je vais essayer de réduire. Mais bon, j'aime bien, moi, le format est un peu long. Mais je pense que je vais essayer de réduire à 30, 35 minutes, un truc comme ça. Je vais faire, au lieu de faire... Au lieu de faire 8 parties, je peux tout de suite peut-être déstabiliser quand on entend ça au début. Alors, le podcast est composé de 8 parties. Peut-être les gens, ici, ça les désespère, je ne sais pas. Je vais essayer de condenser en 5 parties, je pense. Donc, je vais faire toujours la présentation, départ, parcours professionnel, personnel, machin. Après, je vais faire le déclic et le moment de l'écriture et le déroulement, tout ça, en une partie. Après, je vais faire les questions marrantes, là. 3. En 4, je vais faire le pitch des romans, toujours. Et en 5, actualité, recommandation. Je vais enlever les questions 1 minute, là. Ça risque d'être un peu plus court. Enfin, bon, 7 minutes 12, c'est vraiment pas beaucoup. Des trucs qui durent 1 heure, 1 heure presque. La moyenne d'une vue, 5 minutes, 5 minutes 30, 8, 10 minutes. Contenu. Extern, playlist, plein de trucs, audience. Mon abonné. Ah ouais, les gens, ils ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les coulisses. Il y a de la musique. Là, j'ai mis un concert que j'ai fait avec mes frères récemment. Très chouette. Et ici, par exemple, dans les playlists, vous avez dans playlists. J'ai mis une playlist concert. C'est la playlist complète. Donc, ça, c'est le concert complet qui est là. Bubble, bubble. 56 minutes. Et après, là, tous les jours, il va y avoir une chanson. Puisque... Aucune vue. Ce n'est pas possible. Puisque j'ai... C'est deux jours, maintenant. Mais c'est planifié, ça. Chaîne. Gérer les vidéos. Planifié. Voilà, c'est planifié. Le 10 juillet. 9 juillet. 10 juillet. 7 juillet. Vous voyez. 4 juillet. Et aujourd'hui, ça va donner le 3. Donc, normalement... C'est celle-là. 3 juillet à 13h. Il va y avoir Donc Let Me Fall. C'est donc mon morceau dans le style de Cure. Voilà. N'hésitez pas. Le concert, vous allez voir. Il y a plein de trucs. Attendez, on va se regarder le teaser. Allez, je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas eu le teaser. Bonne thé. C'est pour le fait. C'est parti. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres vidéos, mais j'ai pas envie d'y aller. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Wow 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 Il fait beau, il fait chaud Aujourd'hui, j'ai envie de vivre Petit pour ta santé 5 fruits, 5 légumes par jour Surtout, ne pas grignoter Demandez trop râne, trop sucré Trou Verf Trou崩 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sinon, moi j'ai mis tous les jours pour donner à bouffer à l'algo en fait, YouTube, pour qu'un bonhomme à un moment, il se dit l'algo, ah mais cette chaîne, elle met plein de vidéos là, tous les jours, je vais le proposer, tu vois, parce que si je mets qu'une fois par mois, l'algo il va pas voir, il va pas proposer, c'est ça aussi. Tu donnes à bouffer tous les jours, tiens, prends une, prends une, prends une, prends une, et peut-être qu'au bout d'un moment, il va proposer, tu vois, ce sera plus visible, alors que si je mets tous les mois, Oh le truc, c'est un raisonnement, mais je comprends pas pourquoi tu dis que la vidéo, il y a une vidéo, une image par seconde. Pourquoi ce trafic encore, pourquoi ça marche pas ? Ça marche, c'est chez toi en fait, que ça marche pas, alors. Putain, putain, Comme quand tu me dis, je comprends pas, tu joues décalé, complètement décalé, sur tes vidéos, parce que t'écoutes ça en Bluetooth dans la voiture, évidemment, c'est que décalé de 3 secondes, je comprends pas, tu joues pas en même temps. Bon bref, donc les coulisses de l'auto-édition, je vous disais que, on va partir sur un format plus court, avec 5 parties. On ne comprends rien ce que t'écris, il faut penser un peu, sale et sombre, ça veut rien dire. C'est du, c'est du, c'est du, taelle sombre, ça veut rien dire. Bon bref, donc il va falloir essayer de faire monter tout ça les gens, les auteurs, autrices il faut que vous partagiez régulièrement surtout pour vous pour que vous puissiez être un peu plus visible aussi peut-être sur Instagram et compagnie je voulais voir maintenant les statistiques sur Deezer Spotify et compagnie donc ça c'est les podcastics c'est le site que j'utilise pour mettre les épisodes donc vous voyez qu'il y en a encore 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 qui doivent sortir d'ici fin juillet, 7 juillet 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet il n'y a pas de photo là d'ailleurs il n'y a pas de photo la quête ça va là il y a pourquoi il ne me montre pas merci donc on voit que c'est saison 1 épisode il met les durées c'est bien fait podcastics c'est facile en même temps je paye j'ai payé 80 euros l'année ça va et on a les statistiques donc c'est pareil vous allez voir est-ce qu'on peut voilà la période choisir depuis 3 mois allez hop à chaque fois que ça sort ping et un pic on voit ici épisode publié l'accompagnateur donc c'était Patrick Philippe ding 4 vues le jour d'après 0 après 2 2 c'est toujours lui je pense c'est la navigatrice Lisa Fronsac par contre ça ne va pas monter du tout enfin monter 4 c'est rien franchement ensuite ici on a Aurélie 4 et on a la souriante Amandine l'écriveur Gérald 1 une écoute 3 mais après par exemple je ne sais pas ce que c'est en fait ici 5 c'était le multipass James James ici c'est marrant j'ai 2 x 4 de suite incroyable c'était la fantasque c'est Céline Bréant et là c'était le crédit de la semaine dernière Jean Sébastien j'ai eu 2 et pas 0 ce qui serait bien c'est que ça fasse comme ici en fait par qu'ici ça c'est des écoutes cumulées en fait donc depuis le début sur les plateformes j'ai 56 écoutes pour 14 épisodes ça fait pas beaucoup par épisode 56 divisé par 14 attention ça veut dire qu'il y a 4 écoutes par épisode mais bon c'est pas réparti comme ça en fait le plus je d'écoute c'est Lisa Fronsac avec 11 après c'est Patrick Philippe c'est les ceux qui sont depuis plus longtemps en fait présentation du podcast souriante amandine la doula et 2 Gérald donc il faut bien vous partagez aussi le fait que c'est sur toutes les plateformes en plus de youtube en plus sur sur spotify c'est spotify c'est rigolo parce que il y a aussi on peut mettre les vidéos d'ailleurs je sais pas j'ai même pas essayé j'ai essayé de voir spotify je voulais le lecteur non j'ai pas le lecteur je m'en rappelle plus pas le lecteur et là aussi je vais voir tuer mais pas que et que je fais play qu'est-ce qui se passe à tous et à toutes nous revoici pour un nouvel épisode des coulisses de l'auto-édition aujourd'hui on va accueillir Jean-Sébastien Pouchard qui est autour de thriller et de de polar comme youtube en fait que j'avais rencontré au salon de la lande de Fronsac en Gironde avant toute chose je vous rappelle toujours que le podcast est disponible sur spotify sur deezer sur amazon sur apple podcast et évidemment sur podcastx puisque c'est avec cette plateforme que 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 j'utilise c'est cette plateforme que j'utilise pour mettre les podcasts partout puis c'est même disponible sur d'autres applications je me rappelle plus comment ça s'appelle bref n'hésitez pas à commenter toutes les vidéos youtube à les partager à mettre des j'aime en parler autour de vous n'hésitez pas aussi à mettre des étoiles sur les podcasts je crois que sur apple podcast on peut et sur bonjour à tous et à toutes bienvenue sur le podcast les coulisses de l'audition le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux autrices autoéditées juste avant de commencer avec nos nouvelles invités ça y est le podcast est disponible sur deezer spotify et amazon music je sais de quoi on peut avoir besoin quand on est sur le terrain ok bon très bien j'étais à moitié j'ai mis bout à bout sur 4 mois pas très forte c'est dur de régler les sons 3 livres autoédités ok ok parce que là on va sur le déroulement d'écriture je pense que c'est pas mal est-ce que tu as eu des bêta lecteurs donc n'hésitez pas à partager sur votre instagram le fait que vous êtes sur youtube interview sur deezer spotify podcast addict amazon music euh deezer tout ça et bah ça c'est spotify ici c'est peut-être un peu le podcast connect c'est pareil on peut voir euh je crois pareil vas-y ça marche parce que je sais plus moi oh putain c'est saoulant alors le message entrant c'est deux heures à traiter le message c'est merci de t'être abonné à ma chaîne alors 36 donc donc 60 derniers jours les statistiques ne peuvent être option de donner insuffisante c'est sur Apple Podcast 73 écoute 10 heures sur Apple Podcast mais données insuffisantes ici c'est pareil sur Amazon Music allez je ne peux pas rester connecté c'est tout le temps il va m'envoyer un mail un message après Amazon Music je ne sais pas qui c'est qui écoute des trucs là dessus 0 0 0 0 0 0 0 c'est magnifique mais après je pense que les gens ils écoutent sur Spotify en majorité Deezer voilà Apple Podcast Spotify et puis Podcast X on voit bien écoute par épisode on voit que Deezer est première on écoute par contre je ne sais pas sur quelle quelle plateforme en fait localisation peut-être 4 pays excellent France Etats-Unis 16 c'est quoi les autres pays 4 pays Belgique Guadeloupe c'est pas un pays à Guadeloupe 44 9 2 1 c'est excellent source voilà on utilise un type et sur mobile et utilise iOS ah d'accord donc c'est Apple Podcast 73 écoute ah bah oui est-ce que on a vu que le début c'est 56 oui mais 29 0 ah c'était le début il y en a 56 et si on va sur Apple Podcast il y en a 73 aussi t'as un Yohan qui vient de s'abonner bah tiens c'est bien ça c'est peut-être le même il a dû nous trouver tous les deux on est ado bah ouais moi j'aime bien les couleurs et bisounours c'est tout ah oui tiens j'ai pas mis l'overlay du donc l'overlay de overlay pas bien derrière ce qu'il y a il n'y a que Fabio mon frère qui est dans le chat c'est bizarre il y a 73 écoute sur Apple Podcast Podcast X il me dit qu'en tout il y en a 56 donc il y a un bug quelque part putain c'est quoi ça donc comparaison des autres et l'épisode les cinq heures et les personnes sont utilisées pour la comparaison d'accord jour et heure le plus actif dans la semaine est entre 11h et midi avec 0,70 écoute en moyenne les plus calmes d'accord c'est rigolo hitmap et tout ici c'est vrai parce que je dessors le matin ici je me dis les gens avant de se lever ils peuvent écouter après dites moi je me dis 15h ouais mais en même temps j'ai pas assez de données quoi deux écoutes une écoute c'est rien rien du tout il faudrait 50 100 pour pouvoir commencer à à comprendre quand est-ce que les gens peuvent écouter 63% appareil ça c'est les sources appareil ordinateur c'est-à-dire il met un moment à se caler sur l'off song j'ai pas fait gare je trouvais qu'il vit c'était plutôt pas mal à part à un moment sur le refrain il part mal j'ai pas mal joué plateforme ios mac os android windows c'est sympa il y en a qui écoutent sur podcast x ok bon ben voilà pour pour ces petits bilans saison 1 donc je voulais remercier on va aller les voir un par un les images sont pas très grandes vidéo pareil les images sont pas grandes ah bon voilà on va remercier Patrick Philippe qui a tout de suite voulu trouver ça super l'idée de faire ce ce podcast d'ailleurs c'est lui qui qui normalement voulait m'interviewer peut-être que je ferais ça cet été d'ailleurs avant de remercier tout le monde juste ceux qui veulent que j'ai des interviews je vais faire des interviews pendant l'été je vais programmer pour septembre octobre pour prendre de l'avance donc n'hésitez pas à me contacter sur instagram facebook ou ailleurs pour qu'on cale quand je peux vous interviewer voilà c'est fait donc merci Patrick merci Lisa la navigatrice avec qui c'était un moment bien sympa aussi merci à Aurélie Ladoula avec qui on a bien rigolé d'ailleurs qui est en train de sortir qui vient de sortir qui va sortir son oracle là elle a fait un qu'on appelle ça un kisskissbankbank ulul ou je ne sais plus quoi ou litchi j'ai un trou financement participatif qui a fait 150% ou 200% si ça vous intéresse elle va sortir son oracle Amandine la souriante merci à toi elle partage pas mal je crois qu'elle écoute pas mal Amandine je pense que dans les 3 ou 4 elle est tout le temps dedans puisqu'elle écoute en allant au boulot merci Gérald avec qui on a loupé un salon en Bretagne j'ai failli aller à Plumogat il y a 2 semaines je faisais mon concert en Bretagne avec mes frères et j'étais pas loin j'étais à 50 minutes de là où il faisait un salon alors il a essayé de me me faire venir mais il a pas réussi c'était plein et personne s'est désisté tant pis une prochaine fois peut-être merci à Noemi qui elle aussi fait plein de choses son site internet a fait même du coaching pour aider les gens à s'auto-éditer donc n'hésitez pas à aller voir son site internet Matt James Malpass notre copain anglais qui est toujours avec son petit extraterrestre Hublot d'ailleurs il est à Auchan Biganos je crois ce week-end c'est vrai qu'ils veulent aller le voir comme ils disent les petits c'est vrai qu'ils veulent y aller le voir du verbe y aller j'y y aller Sabine bien sûr Latour avec qui on a passé un bon moment aussi on va bientôt sortir un cinquième roman je crois je sais plus tu me diras Sabine c'est parti des 4 fées avec Laurie M Nathalie Sautreau et je sais plus comment ça s'appelle Clavé Zacharion Clave Virginie je sais plus Virginie Zacharion Clavé c'est ça les 4 fées Céline Bréant qui va bientôt sortir aussi deuxième bien rigolé qui a fait un parachute il n'y a pas longtemps d'ailleurs au-dessus du lac d'Annecy puisqu'elle est de là-bas j'ai vu ça sur Instagram Jean-Sébastien lui il a plein de bouquins de thrillers qui s'arrachent il a eu une expérience dans l'auto-édition dans l'édition aussi il a eu deux deux maisons d'édition je crois j'habite pas loin de chez moi donc peut-être qu'on se verra bientôt moi je suis bientôt en salon du livre à la sauve majeure il y a Saint-Germain-et-Puche en octobre je crois peut-être qu'on se verra là Émile Fontès qui a écrit un joli livre que j'ai lu les couleurs de la vie je me rappelle bien non peindre les couleurs de la vie bref il faut écouter l'épisode en tout cas c'est super bien écrit comme tous tous je pense j'ai pas lu les livres de tout le monde mais bon elle j'ai lu l'un Laurie M qui elle Jacques Pote puisqu'elle vient de signer avec Michel Laffont et son livre sort demain la douceur du piment rouge d'ailleurs je suis pris en ebook je vais me recevoir automatiquement sur mon kindle demain j'étais intéressé parce qu'en fait c'est un livre qui se passe entre la France et l'Italie et j'ai écrit moi-même aussi un livre qui se passe entre la France et l'Italie je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'elle a pu mettre comparé avec le mien j'ai hâte de voir ça puis après bon elle nous dira quand elle sera invitée à la petite librairie ou à la grande librairie avec Saint-Trapna elle nous parlera plus je pense ça prendra trop le melon mais non super sympa Laurie qui fait partie des 4 fées bien sûr avec Aurélie Sautreau Aurélie Sautreau donc elle aussi on a passé un beau moment je ne sais plus je crois qu'elle est en train d'écrire un autre livre qui s'enquira bientôt on va aller voir on va aller voir l'épisode et enfin Laure Enza qui elle a une très grosse expérience parce qu'elle vit que de l'auto-édition elle sort un bouquin par an elle a une vingtaine de livres elle publie sous deux noms c'est Lorenza et Laure Lorenzi comme ça pareil vous écoutez le podcast vous verrez elle fait du la fil goût de romance tout ça et du plus fantastique donc elle a séparé les deux noms voilà donc je vous remercie tous et toutes d'avoir participé d'avoir joué le jeu c'était super sympa j'espère que la saison 2 va être aussi bien avec des épisodes un peu plus courts peut-être un peu plus dynamiques qui me prendront moins de temps d'ailleurs à monter voilà n'hésitez pas à aller visiter c'était super sympa c'était super sympa et voir l'ombre la flamme de mon vie allumer le feu il fera une étincelle d'un oh what i what i n'est un igan en afrall je peux te je peux te le je ne 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 pas tu je j'aime 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 c'est c'est j'aime c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais faire le montage vite fait et puis on se retrouve en septembre pour la saison 2 avec j'espère déjà plein d'interviews réalisées. Allez salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501